C'est un livre que j'ai écrit très vite, dans un moment où en état en particulier, puisque c'était un moment de fin de vacances, donc août 2015, l'époque aussi du livre où j'avais rien à faire, où mes amis étaient en vacances, etc. Donc on va parler des œuvrements et j'avais fini de descendre peu de temps avant et donc dans un premier temps, j'étais encore un peu hanté ou habité par les personnages et j'ai voulu faire sinon une suite, quelque chose qui était lié. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu paresseux, donc j'ai supprimé les personnages du précédent et il y a aussi, on va dire, le poids de ce qui s'est passé après l'écriture du livre, à savoir le développement d'un terrorisme en France pendant quelques mois, qui a forcément pesé sur la, pas l'écriture du livre, parce que le livre était déjà écrit, mais sur, on va dire, un changement d'importance. C'est-à-dire qu'au début, le livre se situait dans la ville de Té, qui était la ville du gris, et puis j'ai eu le sentiment qu'il y avait éventuellement des malentendus entre ce que j'écris et la réception chez certains, enfin savoir que je ne pense pas du tout faire de la science-fiction, mais ce qui, apparemment, avait semblé, enfin certains ont pensé que dans le décembre, on était de la science-fiction, enfin que dans ma tête, pas du tout. Donc pour éviter tout malentendu, j'ai déflouté, en fait, un certain nombre de références dans le livre. Donc la ville de Té est devenue Trappes, et à partir du moment où j'ai décidé que c'était Trappes, qui est donc la ville d'où je viens, enfin où j'ai vécu jusqu'à trois ans avant de déménager pour une banlieue très limitrophe qui s'appelle Morpa et Lancourt, enfin juste à côté, j'ai décidé que ça se passait à Trappes, et donc il y a eu des changements dans le nom des personnages, et l'actualité est dans aussi, enfin ça s'est centré sur, on va dire, l'état qu'il y avait en France à ce moment-là. Donc ce que je peux dire aussi, c'est que dans l'idée que je me fais de l'ensemble des romans que j'ai envie d'écrire pour le moment, celui-ci est arrivé après quatre romans qui étaient censés être noirs, et celui-ci était censé entamer un cycle de quatre livres qui devaient aller vers le blanc, la lumière, et donc qui, par rapport au projet de départ où il y avait quatre livres purgatoires, comme la structure de la Divine Comédie, 4 livres en enfer et 4 livres au paradis, celui-ci est censé être le premier au paradis, donc c'est pour ça qu'il y a une île qui est au paradis. Donc après, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus positif dans le livre ? Après y avoir réfléchi, enfin je peux vous dire que selon moi, tous les personnages sont plus ou moins mis par la même chose, à savoir qu'ils réfléchissent non pas sur ce qui les excite, mais sur des représentations. Donc un des personnages du livre leur tendent des pièges, et ils vont se faire avoir par leurs représentations qu'ils ont tendance à privilégier sur ce qui les excite vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont des idées plutôt que... et donc c'est à partir de représentations qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux, dans les actualités, dans les rumeurs, qu'ils vont agir, et donc en fait tout ça va être une sorte de machination d'un ancien camarade de classe, d'un des narrateurs, enfin d'un des personnages du livre. Voilà. Il y avait ça que je voulais faire. Autre chose que je voulais faire aussi, c'était en finir non pas avec le roman noir, mais avec une certaine manière de faire le polar. Enfin comme je le dis à un moment dans le livre, je ne pense plus que ce soit un genre possible, pour une raison très simple, c'est-à-dire que là j'ai fait effectivement un polar, mais où il n'y a plus de crime, il n'y a plus d'enquête, et c'est plutôt une psychologie. Enfin c'est un peu ce que suggérait le livre, c'est que le polar n'est plus un genre, mais c'est une psychologie. Donc on a des personnages qui effectivement se posent des questions qui sont dignes de polar, mais de polar qui sont devenus des stéréotypes. C'est-à-dire des... enfin l'idée c'est que les personnages ont des manières de penser qui sont en fait complètement surdéterminées par... c'est ça, des représentations. Donc des manières de penser, des manières d'agir, qu'ils vont trouver soit dans les journaux, soit à la télé, et donc qui sont complètement mûs par des choses qui ne sont pas... enfin voilà, peut-être, c'est ce que je peux dire sur le livre. En fait, c'est-à-dire que j'avais moi-même des représentations de Trappes qui étaient de deux sortes, soit par des souvenirs de ma mère, que je remercie à la fin du livre Guylaine Boussy, parce qu'elle m'a un peu aidé par rapport à des souvenirs qu'elle avait, elle, mais moi que je n'avais pas, puisque j'en suis parti quand j'avais trois ans. Donc j'avais des... des... des hontations qui étaient soit ses souvenirs, soit ce que ce qu'on disait de la ville dans les médias, dans la mesure où c'est une ville qui est célèbre, soit parce qu'elle a des... des... enfin Omar Sy et Jamel Debout dans son originaire, soit parce que c'est souvent un foyer d'émeute. Donc c'était intéressant justement de travailler à partir de fantasmes, d'orientations sur une banlieue où je n'avais pas mis les pieds depuis que j'ai trois ans. Après je connaissais les environs, puisque j'y ai vécu jusqu'à trois ans. Donc j'ai projeté des souvenirs personnels que j'ai vécu dans divers lieux, que j'ai comme d'habitude trituré, transformé, divisé pour en faire la matière du livre, mais qui est entièrement fantasmé. Et donc après, par la force des choses, oui j'y suis allé, donc j'ai vu l'endroit où j'avais vécu jusqu'à trois ans, qui est la photographie de la troisième partie. Mais forcément, enfin, j'avais oublié. Et enfin, ce que je peux rajouter aussi, c'est que c'est le réel qui a eu finalement le dernier mot sur le livre, enfin la première version que j'ai écrite très vite, en quinze jours environ, en août, avec les actualités qui sont entre le deux fonds de l'écriture, en fait, du livre, ce qui se passait dans le monde à cette époque, à savoir c'était les primaires aux Etats-Unis par exemple. Et donc ma première idée, c'était de faire une sorte de roman entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des rencontres, enfin, tout était sur-représenté. Donc ça se passait dans un lieu qui était censé être un aéroport, à la fin, par la force des choses, puisque ça se passait à Trappes, il ne pouvait plus y avoir d'aéroport, donc ça se passe dans la gare de Trappes. Et donc tout était majestueux, gigantesque dans les premières pages. C'était un aéroport, on savait qu'il y avait un personnage qui habitait sur une île, et au fur et à mesure, on arrivait vers un réel de plus en plus étriqué. À partir du moment où j'ai décidé que ça se passait à Trappes, il a fallu que je restructure tout ça, et on va dire qu'il y a eu des hasards heureux. Par exemple, ça se finissait sur une île, mais qui était de taille modeste. À partir du moment où ça se passait à Trappes, il fallait que je case une île. Mais de fait, il y a bien une île à Trappes, mais qui est une île de loisirs. Donc l'île du départ, qui était une île dans ma tête, par la force de la topographie de Trappes, est devenue l'île de loisirs. Donc ça, c'était assez amusant, en fait, de retravailler le texte au fur et à mesure que l'actualité ou que des informations sur la ville m'obligeaient à le retransformer pour qu'il soit plus proche du réel. Mais la première version est totalement hors Trappes, mais se passe dans une banlieue, comme j'ai l'habitude que mes livres s'y passent, mais qui n'est pas Trappes en tant que tel. Et après, j'ai regardé sur les plans, je me suis renseigné auprès de ma mère, etc., pour savoir comment c'était dans les années 70. Et voilà, le livre a trouvé sa version finale. Sous-titrage ST' 501